Le football sera au cœur de l'actualité la semaine prochaine. Mondial 2014, J-4 avance ce match décisif qui livreront à Blida les Verts devant l'équipe du Burkina Faso. L'heure est à la concentration, à la préparation. L'équipe algérienne est en regroupement à Sidi Moussa, consciente de la mission qui l'attend. Le sélectionneur national a animé une conférence de presse ce vendredi à Abdelmajid Bankasi. A 90 minutes d'une quatrième qualification du 11 national à une phase finale de Coupe du Monde, le sélectionneur national Vahid Alilozic parle tout d'abord de la responsabilité de tous dans cette ultime étape des qualifications. Il a assuré au passage que tous les joueurs sont conscients du poids de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Aussi pour dire responsabiliser, responsabiliser, pas toujours se sélectionner qui est responsable. Je dois un petit peu responsabiliser. L'entraîneur des Verts dit être très motivé pour mener les fenecs à Rio, assure en avoir jamais eu une telle rage de vaincre, comme c'est le cas cette fois-ci, à J-4 du match contre le Burkina Faso. Un rendez-vous brésilien à ne pas rater. Et j'essaie comme entraîneur de faire le mieux possible pour préparer un match historique. Parce qu'un match historique, on ne joue pas couramment chaque jour, chaque quatre années. On va faire tout parce qu'on ne peut pas lâcher cette opportunité. On ne peut pas lâcher ça. On ne peut pas lâcher. C'est à cause de ça le même président de la République, il a deux fois réputé le Premier ministre. Message particulier, chaleureux, les gens l'attendent. Ça me touche au cœur parce que la responsabilité encore est suprême. Une responsabilité énorme pour tout le groupe, un match capital pour tous et un dernier cap où il n'y a que la victoire qui compte. Ils savent qu'ils jouent gros parce que la plupart des joueurs qui sont là, ils n'ont jamais rien gagné. Ils n'ont jamais rien dans la palmarès. Culture de gagne, ça, ce n'est pas créé aussi facilement. Beaucoup de joueurs n'ont certes jamais rien gagné. Le match du 19 novembre, une occasion pour eux d'étoffer leur palmarès. Mais aussi une première pour le sélectionneur bosniaque qui n'est jamais allé en Coupe du Monde. Le Brésil sera certainement la bonne.